Elle faisait des trucs qu'elle ne faisait même pas avec moi. Voilà, c'est une pétrolière. Il faut vraiment avoir vécu avec une manipulatrice pour comprendre à quel point c'est fort. Et moi, je me suis fait avoir par sa beauté, par la religion, le fait que quand je rentrais à la maison, elle lisait « Femme promise au paradis ». Fallait me voir. J'étais bu. Et en fait, je m'investis. Je lui donne tout. Je lui donne un toit. Je lui donne à manger. Je lui donne de l'argent. J'ai plusieurs cartes de crédit. Je lui donne ma carte de crédit. Va faire le shopping pendant que je travaille. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois dans cet état-là ? Donc, tu veux que je t'explique comment elle m'a trompé avec plusieurs hommes pendant plusieurs mois avant le mariage et pendant le mariage ? Je vais t'expliquer tout ça. Ce qui se passe, c'est que le 16 mai, le jour de mon anniversaire, lundi, je me lève et je me dis « Je ne sais pas pourquoi. » Il faut que je prenne son téléphone. Il ne faut pas que je fouille. Il faut que j'aille dans Snap, dans les comptes bloqués. Tu as eu un ressenti ? Je ne sais pas pourquoi. Je me réveille. Je me dis « Il faut que j'aille dans ces comptes bloqués Snap. » Je ne sais pas pourquoi. Incroyable. Je ne sais pas pourquoi, Sam. Je n'avais aucune preuve. Donc, je me réveille. Je vais dans Snap. Je ne regarde même pas les messages. Je vais dans les comptes bloqués. Je vois qu'il y a six mecs bloqués. Je contacte un des mecs. Un seul. Je contacte ce mec-là et tout. Et je dis « Ouais, voilà. Moi, je suis le mari d'une telle. T'es qui ? » Il me dit « C'est une blague. » Je lui envoie les preuves, les photos du mariage et tout. Il me dit « C'est une blague. » Il me dit « Appelle-moi. » Il me dit « Mais mec, j'ai couché avec elle pendant le ramadan quand elle est descendue. » Je dis « Quoi ? » Il me dit « J'étais en Espagne avec elle en novembre. » J'ai dit « Quoi ? » Il m'envoie des preuves, des preuves, des preuves. Et moi, avant de partir au travail, je dis à ma femme « Écoute, j'ai contacté un mec. Vois avec lui, t'as deux heures pour régler parce qu'il me dit qu'il a couché avec toi, qu'il a fait ci, qu'il a fait ça. Je laisse le bon soupçon. Je vais au travail. Règle-moi ça, t'as deux heures. » Et je parle pour te dire à quel point. Mais il m'envoie des preuves. Il m'envoie des preuves de ma femme sans voile, sans voile, en string sur un lit, d'accord ? En train de fumer une chicha. Avec ma bague aux doigts. Il m'envoie les vacances en novembre qui s'est tapée avec elle. Je lui dis « Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est qui ce mec ? » Il me dit « Non, mais c'est un ami de la famille. Ça fait huit ans, on le connaît. En fait, je suis allé le voir parce qu'il est amoureux de moi. Mais moi, je vais un peu le voir pour qu'il me laisse tranquille. » Sa mère, elle me dit pareil. Mais sa mère, elle n'est pas au courant de la puterie de sa fille. Elle ne sait pas. Elle croit à sa fille. Donc sa mère, elle me confirme « Oui, c'est un psychopathe. Laisse-le. » Mais je lui dis à ma femme, je lui dis « Est-ce que tu as déjà eu des rapports avec lui ? » Elle me dit « Non. » Elle me dit « Dis-le-moi. » Elle me dit « Non. » À la troisième fois, elle me dit « Oui. » Je lui dis « Ah, mais ce n'est pas la même chose. » Puis l'autre, elle me dit « Non. Mais ça, c'était novembre d'avant. » Alors que c'était novembre de là, je le savais. Je le gardais pour moi. Plein de... Comment tu peux croire que je peux faire ça ? Comment tu peux croire que je peux faire ça et pleurer ? Regarde-le à côté de toi. Je me pose, je me dis « Il y a un truc qui ne va pas. » « Abou, il y a un truc qui ne va pas. » Et là, instinct encore. Je me dis « Mais Abou, les cinq autres mecs là sur Snap, tu les as oubliés ? » Tu vas leur parler ? Je vais en parler à un. Oui. Et là, c'est la descente aux enfers. Le 5 mai, juste la veille que je la récupère avec un bouquet de fleurs à la gare, le 5 mai, elle allait se faire taper les fesses par un autre gars qui m'a envoyé une vidéo à l'appui. Le mec, il m'envoie une vidéo de ma femme en train de se faire des hésitaires. Baiser. « Tu vois tout ? » Je vois tout. « Comment tu réagis ? » Je ne bouge pas. « Paralysé par les images ? » Je ne bouge pas. Mais il faut savoir une chose, avant toute chose. Il ne me l'a pas envoyé tout de suite. Il me dit, parce que je le contacte, il me dit « Ce n'est pas une fille pour toi. » Le mec, il est comme ça. Il me dit « En plus, là, je l'ai vu en janvier, février, donc après ma demande, et je l'ai vu là, après le ramadan. » Je dis « Quoi, quoi ? » Il me dit « Frérot, laisse tomber. » Je dis « Comme ça, laisse tomber. » Je dis « T'as fait un truc avec ? » Il me dit « Franchement, laisse tomber. » Comment c'est un bon ? Il ne voulait pas me faire de mal. Il ne voulait pas me faire de mal. Je dis « S'il te plaît, envoie-moi des freuves, je n'y crois pas. » « Ok. » Et il m'envoie. Et je reste comme ça. Je suis au boulot. Et là, frère, tu m'as perdu. Là, mon gars, c'est relou, hein ? Fallait me voir. J'étais tout maigre. Tu as perdu combien de kilos ? 15. 15 kilos ? Ouais. On m'a ramassé comme une pauvre merde. Je suis tombé deux fois. Je suis allé à le centre commercial. Je suis tombé. Perte de connaissance ? Perte de connaissance. J'étais faible, Sam. Dieu va s'occuper d'elle. Ce qu'elle a fait, c'est grave. Parce qu'il faut savoir qu'elle couche avec d'autres hommes pendant le mariage sans se protéger. C'est-à-dire, « Ah, oui, Sam. Le 5 mai, elle couche avec un gars. Le 6 mai, moi, je vais la récupérer. Il ne se passe ce qu'il se passe, forcément. Je suis marié avec elle. Je suis dans mes droits, en plus. Comment tu sais qu'elle ne se protégeait pas ? Parce que la vidéo, on parle pour elle-même. Ah oui. Ben oui. Et ensuite, quand j'ai recontacté le gars, le premier gars, tout ça, il m'a dit oui. Je lui ai fait, si, ça, ça. Elle faisait des trucs qu'elle ne faisait même pas avec moi. Je vais... Voilà. C'est une pétrolière. Les gens vont comprendre. Tout simplement.